La mairie, vous me prenez pour un imbécile, parce que je suis pauvre, mais les gens riches ne sont pas plus intelligents que moi, regardez les politiciens. Parce que vous avez refait la route pas assez large, mon voisin est obligé de faire plein de manœuvres difficiles avec sa voiture, dans son garage qui est juste contre le nôtre. Alors, ce qui devait arriver est arrivé, un matin, où il était sûrement bourré, il a fini par réussir à rentrer dans ma femme. Si le maire a dit ça, comment on me ferait avec ma femme ? Vous êtes le maire, c'est-à-dire le président de la République de la Commune. Moi, à votre place, je m'occuperai un peu plus gentiment de toutes les femmes de la Commune qui n'ont pas d'hommes à se mettre sous la main. La responsabilité de tous les accidents que j'ai eus n'est pas pour moi, mais pour les routes où je circule et qui ne sont pas dans un état de conduire. Alors ça, c'est le bêtisier des mairies. Mais je crois que la perle, on a à la mairie de Carpantra. Elle est vraie ? Ah oui, la perle, elle est vraie. La perle, elle est vraie. Je vais vous la montrer. Et j'ai la photocopie. Tu l'as en vrai ? Reçu le 5 novembre 2002 à la mairie de Carpantra. Monsieur ou madame le maire de Carpantra. Je vous écris, s'apostrophe, cette lettre monsieur ou madame le maire pour vous demander quelque chose. Voilà, je m'appelle monsieur Gaillard Laurent et je viens de trouver, et apostrophe, la solution sur toutes les inondations, s'apostrophe inondations, qu'a beaucoup de départements et aussi tous les pays en ce moment. Et j'aurais voulu savoir, monsieur ou madame le maire, si votre ville et aussi votre département seraient intéressés d'avoir, oui ou non, la solution sur ces inondations. Et pour vous prouver que moi, monsieur Gaillard Laurent, j'ai bien la solution sur toutes les inondations, j'ai mis avec la lettre, monsieur ou madame le maire, la photocopie du plan d'urgence anti-inondation dans l'enveloppe. Au sujet de cette photocopie du plan d'urgence anti-inondation, que vous savez, s'apostrophe, en ce moment, monsieur ou madame le maire, ce n'est pas vraiment tout le plan d'urgence anti-inondation. C'est juste une photocopie. Pourquoi ? Parce que le plan d'urgence anti-inondation a en tout cinq feuilles, monsieur le maire de la mer. Et sur ces cinq feuilles, tout est expliqué sur tous les murs anti-inondation, la hauteur qu'ils feront, la longueur qu'ils feront, l'épaisseur qu'ils feront, et aussi la forme qu'ils auront, ces murs anti-inondation. Seulement pour avoir le plan complet sur la solution anti-inondation, monsieur ou madame le maire, il faudrait que je sache, moi, monsieur Gaillard-Laurent, deux renseignements. Le premier renseignement, monsieur ou madame le maire, c'est, est-ce que vous seriez intéressé d'avoir, oui ou non, le plan complet anti-inondation ? Et pour le deuxième renseignement, monsieur et madame le maire, j'aurais voulu savoir si vous seriez intéressé d'acheter mon plan complet anti-inondation. Vous vous demandez sûrement, S-U-R-A-M-T, monsieur ou madame le maire, combien je vends le plan anti-inondation ? Je vends le plan, je vends, monsieur ou madame le maire, le plan complet anti-inondation, 50 000 euros par arrondissement. Dans chaque département, monsieur ou madame le maire, vous vous dites sûrement, monsieur ou madame le maire, que mon plan complet anti-inondation d'urgence coûte un peu cher. Oui, c'est vrai, c'est vrai, monsieur ou madame le maire, que mon plan d'urgence anti-inondation coûte cher. Mais, je vais vous poser une seule question au sujet de ces inondations, monsieur ou madame le maire. Si mon plan d'urgence anti-inondation, monsieur ou madame le maire, coûte cher, combien coûtent les dégâts et les réparations après les inondations dans toutes les villes et dans un seul département plus ou moins de 50 000 euros ? Voilà pourquoi, monsieur ou madame le maire, je vous pose cette question. Et pourquoi je vends mon plan d'urgence anti-inondation à ce prix-là ? Mais, MES, mon plan d'urgence anti-inondation, monsieur ou madame le maire, n'est pas comme les autres. S'apostrophe. Solution anti-inondation. Qu'est-ce que je veux dire par une solution anti-inondation ? Pas comme les autres. Solution anti-inondation. Ça veut dire en clair, monsieur ou madame le maire, que mon plan d'urgence anti-inondation servira à empêcher que les rivières, les lacs et les canals ne débordent et aussi à protéger toutes les villes des inondations. mais pour que les villes et le département ne soient pas inondées par les inondations, il faudra, monsieur ou madame le maire, mettre autour d'un lac, d'un canal et d'une rivière comme ça, monsieur et madame le maire, ça évitera que toutes les villes et les villages voisins ne soient inondées par les inondations. Voilà, monsieur et madame le maire, ce que j'avais à vous dire. moi, monsieur Gaillard-Laura, sur ma solution anti-inondation. Et si vous voulez avoir le plan complet sur ma solution anti-inondation, monsieur ou madame le maire, alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me répondre à moi, monsieur Gaillard-Laura. Et je voulais... Et je voulais vous dire aussi une dernière chose. Monsieur ou madame le maire, comme je n'ai pas que votre ville et que votre mairie à faire et que j'ai les autres villes et mairies et arrondissements à faire dans chaque département. Je n'attendrai pas très longtemps votre réponse, monsieur et madame le maire. Moi, monsieur Gaillard-Laura, j'ai encore beaucoup de photocopies à faire au sujet de mon plan complet anti-inondation d'urgence. J'ai encore beaucoup de départements à faire et aussi les autres pays qui sont, eux, aussi, des inondations. Voilà, monsieur ou madame le maire, ce que j'avais à vous dire. Je vous prie d'agréer, monsieur ou madame le maire, l'expression de ma considération distinguée. signée, monsieur Gaillard-Laura. PS. Je vous marque mes coordonnées, moi, monsieur Gaillard-Laura, au cas où vous changeriez d'avis. Monsieur ou madame le maire. Ça, c'est du véridique. Je vous prévois de consulter le plan. Je vous prévois de consulter le plan. Je vous prévois de consulter le plan. Sous-titrage Société Radio-Canada